La police de l'état de sécurité de Tétouan, en coordination avec les intérêts de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire, est parvenue, ce dimanche matin 26 juin, à faire avorter un plan d'organisation d'une opération collective d'immigration clandestine en prenant d'assaut et en escaladant la clôture séparant Tétouan et CETA. Un communiqué de la Direction Générale de la Sûreté Nationale indique que les opérations de sécurisation menées par précaution ont abouti à l'arrestation de 59 candidats à l'immigration clandestine à Tétouan et dans la zone de Bivionche dans la périphérie de Fnidec, tous originaires de l'Afrique subsaharienne. Des pays africains, et certains d'entre eux se sont retrouvés en possession d'équipements en fer spécialement fabriqués pour leur usage lors d'intrusion et d'escalade dans le cadre d'opérations d'immigration clandestine. Tous les détenus ont fait l'objet, a ajouté la source, d'une enquête judiciaire sous le contrôle du parquet compétent, afin de révéler toutes les extensions et tous les liens possibles avec cette activité criminelle, ainsi que l'arrestation de tous ceux impliqués dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine. Impliqués dans cette affaire.